... Nous sommes ici à la Conférence mondiale du développement des télécommunications 2014 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Abdoumani, le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique de la République de Niger. Ministre, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Merci. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi est-ce que la Conférence mondiale du développement des télécommunications est-elle importante pour la République du Niger ? Merci de m'avoir posé cette question. La Conférence mondiale est importante pour le Niger parce que le Niger n'évolue pas en base clos. La Conférence mondiale est un référentiel mondial pour tous les pays. Donc le Niger a bien voulu prendre part à cette importante conférence pour pouvoir un peu tirer son référentiel et développer, mettre en place sa stratégie qui cadre avec les exigences mondiales. Pouvez-vous nous parler de la vision et des ambitions des plus hautes autorités de la République du Niger pour le secteur de l'économie numérique ? Dans sa politique de déclaration générale, son Excellence M. le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Brigitte Raffini, s'est fixé comme objectif de porter le taux de pénétration de la téléphonie au Niger à 50% d'ici fin 2015. Pour ce faire, le gouvernement de la 7e République du Niger a élaboré un ambitieux programme qui porte, entre autres, le développement des infractures large-bandes en fibre optique qui permettra au Niger de déployer plus de 4 000 kilomètres de fibre optique permettant à notre pays, le Niger, d'être interconnecté avec les pays voisins qui sont le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Nigeria, le Tchad et l'Algérie. Actuellement, notre pays, le Niger, est interconnecté avec le Burkina, le Bénin et le Nigeria. Ce programme de déploiement des infractures large-bandes permettra à notre pays de faire en sorte que l'économie numérique puisse contribuer significativement à l'économie nationale. Aussi, ça permettra à l'État du Niger de faciliter la connectivité à l'Internet dans les écoles avec les téléscentres communautaires que l'Union internationale des télécommunications a bien voulu nous accompagner dans le cadre de l'installation aussi. Aussi, au moment où je vous parle, notre pays a à peu près 6 millions d'abonnés. Donc, cette connectivité large-bande permettra de booster justement, de faire accroître ce parc téléphonique quand on sait que la population du Niger est de l'ordre de 17 millions d'habitants avec un taux de croissance de l'ordre de 3,9% et une population de plus de 50% jeunes. Donc, le potentiel commercial, économique et technologique au Niger est extrêmement important. Et c'est pour cela que le gouvernement, pour prendre en compte toutes ces données, a pris l'ambitieuse décision de déployer d'abord les infractures large-bandes. En effet, comme vous le savez, les années 90 ont été dominées par le boom de GSM, mais les années 2000 seront dominées incontestablement par le besoin de haut débit mobile, c'est-à-dire le besoin de transmission des données, de la vidéo, des images. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce besoin-là est devenu une réalité. Donc, notre ambition était de booster d'abord cette consommation en termes de haut débit mobile et faire en sorte que notre pays soit interconnecté avec les pays de la sous-région, mais aussi faire en sorte que le Niger devienne un hub de l'Afrique de l'Ouest où pratiquement tout le trafic venant du nord peut être drainé vers le sud, vers le Nigeria. Le trafic venant de la côte peut être drainé aussi vers le nord à travers le lien entre le Burkina Faso et le Mali. Donc, notre ambition est de faire en sorte qu'il y ait un taux de coupure au Niger pratiquement zéro. Nous allons faire en sorte que le haut débit, la connectivité à la fibre optique soit une réalité au Niger. Au moment où je vous parle, notre pays, sur les 4000 à 5000 kilomètres qu'il compte faire, a réalisé plus de 1000 à 2000 kilomètres qui sont réellement en service. Et sur les 8 régions du Niger, 5 régions sont déjà interconnectées à la fibre optique. – Et pour terminer, brèvement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attentes de la République de Niger pour cette conférence ? – Les attentes de la République de Niger sont de deux à trois ordres. Un, nous profitons de cette conférence mondiale pour réitérer notre appel à l'endroit de l'Union internationale de télécommunication pour qu'il continue à accompagner le Niger dans le cadre de renforcement des capacités. En effet, comme vous le savez, le secteur des télécommunications, c'est un secteur qui évolue à une vitesse assez vertigineuse. Il évolue très rapidement. Donc, pour permettre aux cadres, aux managers, aux ingénieurs nigériens de s'adapter à cette nouvelle technologie, nous demandons à l'Union internationale de télécommunication, comme il l'a toujours fait, de continuer à accompagner notre pays, le Niger, dans le cadre de renforcement des capacités. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, l'Union internationale de télécommunication a eu à accompagner le Niger dans le cadre de la création des téléscentres communautaires. Ces téléscentres communautaires sont créés, juste comme je l'ai dit, pour faciliter, pour accroître le taux de connectivité Internet au Niger. Aujourd'hui, l'Union internationale de télécommunication a accompagné le Niger et a créé quatre centres pilotes qui sont opérationnels et connectés à la fibre optique. Donc, nous demandons à l'Union internationale de télécommunication de redoubler encore plus d'efforts, de multiplier cette initiative et d'accompagner encore le Niger pour multiplier ces téléscentres communautaires. Quand on sait que les téléscentres communautaires, c'est un gisier de connaissances, parce que tous les étudiants et élèves du Niger seront connectés à l'Internet et préfèrent leur savoir. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'avènement de e-learning, qui est une tendance mondiale. Donc, le Niger ne va pas rester à la traîne. Nous demandons à l'Union internationale de télécommunication d'accompagner le Niger dans cette aventure de e-learning et de rehaussement de la connectivité Internet au Niger. Ministre Abdoumani, je vous remercie encore une fois pour votre présence dans le studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus ici. Et merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada